Révision de la Constitution, Cuba reconnaît la propriété privée marchande de fruits à la Havane, sous le regard de Camilo Sienfuego, juillet 2018, la nouvelle Constitution introduit dans le texte fondamental la reconnaissance du marché et de plusieurs formes de propriétés. Reuters, les députés cubains ont adopté dimanche 22 juillet un projet de réforme de la Constitution, qui introduit des changements profonds sur le plan économique. Ces 224 articles doivent encore faire l'objet d'un débat populaire dans les prochains mois, avant d'être soumis à un référendum. Ce projet de réforme introduit dans la Constitution cubaine la reconnaissance du rôle du marché et l'existence de plusieurs formes de propriétés, dont la propriété privée. Ce point est essentiel pour les quelques 600 000 cubains – 13% de la population – qui exercent à ce jour une activité à leur propre compte. Ils en ont la possibilité depuis la série de réformes introduites il y a 10 ans par Raoul Castro. Mais jusqu'ici, rien n'était inscrit dans la Constitution, c'est la reconnaissance des auto-entrepreneurs, mais aussi des entrepreneurs tout court car certains embauchent des salariés. C'est la reconnaissance d'un marché du travail, pointe la politologue Jeannette Abel, spécialiste de Cuba. Elle estime que ses propositions modernisent la Constitution de 1976 qui « mentionnait explicitement l'Union soviétique » et faisait référence à ses statuts institutionnels. Rien de cela dans le texte adopté dimanche 22 juillet par les députés. S'il réaffirme le caractère socialiste du système politique cubain et le principe de planification, il abandonne toute référence à une société communiste. Cela apparaît très contradictoire à la population, car les petites entreprises privées modifient déjà beaucoup le paysage à Cuba, selon Jeannette Abel. Des réformes économiques trop lentes ? Les investissements étrangers sont aussi reconnus comme faisant partie de l'économie. Mais pour le cubain Mauricio Miranda, qui enseigne l'économie à l'Université Pontifical Javeriana de Bogotá en Colombie, l'attitude ambiguë de l'État cubain vis-à-vis du secteur privé reste un frein au développement. L'investisseur étranger a des difficultés à trouver le marché attractif, parce que les transformations économiques nécessaires à une meilleure intégration de l'économie cubaine dans l'économie mondiale n'ont pas été réalisées. Elles se font petit à petit et ça fait déjà dix ans que ça dure, regrette-t-il. Autre obstacle selon lui, la défaillance des infrastructures. Pour Jeannette Abel, la lenteur des réformes s'explique par la volonté du parti de garder le contrôle sur une société devenue plurielle. L'une des choses qui fragmente la société, qui est dangereuse pour le pouvoir, c'est le fait que les inégalités et la corruption ont beaucoup augmenté. Le peuple cubain n'a pas été habitué à cela. C'est un facteur d'instabilité très dangereux, soutient l'enseignante à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine. Dans les débats à l'Assemblée, une députée a demandé qu'on limite la concentration des richesses. Sa proposition n'a jusqu'à présent pas été acceptée. Derrière cela, il y a les rapports avec l'exil, avec la diaspora cubaine qui est aux États-Unis. Elle investit déjà à Cuba par de multiples biais, ce qui suscite un vrai mécontentement chez une partie de la population. Vers la légalisation du mariage homosexuel, affichette contre le mariage gay à la Havane le 19 juillet, rappelant le texte de la Constitution cubaine avant les modifications suggérées. Reuters sur le plan politique, ce projet de Constitution crée un poste de Premier ministre et institue une limitation des mandats. Il aborde aussi des questions de société, comme les discriminations liées au genre. Le texte définit, par exemple, le couple comme l'union, concertée, de deux personnes, sans préciser le sexe. Cela pourrait, à terme, ouvrir légalement la voie au mariage des homosexuels, une communauté longtemps discriminée sur l'île. C'est un combat de la fille de Raoul Castro, Mariella Castro, qui défend depuis des années les droits des personnes LGBT, lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, note Stefan Vitovski, président du Conseil d'Orientation Stratégique de l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine. Ce n'est pas une idée très majoritaire dans la société cubaine, mais il y a une évolution des mentalités, alors peut-être que c'est le moment d'inscrire cette disposition dans la Constitution. Avant d'être soumis à référendum, ce texte va faire l'objet d'un débat populaire, du 13 août au 15 novembre. « C'est une tradition, qui fait figure de test », explique Jeannette Abel. Cela permet aux partis de savoir jusqu'où ils peuvent aller, si la population accepte ou non les changements, si les points fondamentaux ne changeront pas. Ce débat populaire est l'occasion pour les voix critiques, notamment les groupes dissidents, de proposer des amendements et, peut-être, de « modifier certaines des dispositions actuelles ». Sous-titrage Société Radio-Canada